C'est Laurent Delmas, en chair et en os, pour l'édito culture. Laurent, vous nous emmenez ailleurs ce matin. Oui, je ne vous confonds pas avec Laurent Huckier. Oui, ailleurs, vraiment, dans le rôle d'un drôle d'univers, le roman de Maurice Ponce, Les saisons, paru pour la première fois en 1965 et qui maintenant inaugure Satellite, la nouvelle et très prometteuse collection de poches de Christian Bourgois. Ça commence comme ça, si je puis dire, et comme nous le fait entendre Denis Lavant au début de sa lecture publique du livre. Il arriva par le sentier de la Cluse, vers le 16e mois de l'automne qu'on appelait là-bas la saison pourrie. C'est Luana qui l'a perçu la première et plus tard, lorsque le conseil se réunit pour statuer sur le cas de l'étranger, elle intervint pour revendiquer ce premier regard. Elle avait ce visage d'enfant mongol, hilar, écarlate, qui n'était pas du pays. Elle avait ces intonations étranges qui faisaient qu'on l'écoutait toujours avec stupeur. « C'est moi qui l'ai vu la première ! » devait-elle crier ce jour-là au conseil. Et elle avait ajouté en éclatant de rire « À travers le cul de ma mère ! » D'entrée de jeu, le ton est donné. Le ton de l'étrange, du baroque, du côté sombre de la farce et du grotesque. On plonge avec Simeon, l'écrivain voyageur, dans ce pays où ne subsistent que deux saisons qui durent chacune 40 mois. La pluvieuse, la pourrie autrement dit, est celle des grands gels bleus glacés, où ne poussent que des lentilles qui nourrissent une population paranoïaque, jalouse, volontiers, violente et définitivement capable de comportements et de réactions absurdes. Maurice Ponce invente de toutes pièces un univers romanesque qui en devient fascinant à force de folie individuelle et collective. Comment ai-je pu écrire quelque chose d'aussi épouvantable ? S'est-il demandé un jour, mi-figue, mi-raisin, mi-pluie, mi-glace si vous préférez. Mais il ne nous montre rien d'autre que notre humanité, à mi-chemin entre le journaux d'un roi sans divertissement et le Henri Michaud de connaissance des gouffres. Vous vouliez nous parler aussi d'un autre livre de Maurice Ponce. Oui Léa, je profite de cette pertinente réédition pour dire tout le bien que je pense également d'un recueil de nouvelles de Maurice Ponce, Virginale, disponible chez le même éditeur. Ce livre est d'autant plus cher à mon cœur qu'il contient un texte intitulé « Les mistons » et que Truffaut adapta pour ce qui fut, sous le même titre, son premier film. Ce moyen métrage est tout à la fois très fidèle à Maurice Ponce et annonciateur de certains thèmes majeurs du cinéaste qui aimait les livres. L'enfance, les amours impossibles, le deuil, avec une presque mariée qui est en noir et d'autres obsessions sur les jambes des femmes. Voici le tout début du film pour se quitter avec l'image sonore et radieuse de Bernadette Laffont à bicyclette dans la campagne nîmoise. La sœur de Jouve était trop belle, nous ne supportions pas. Elle roulait toujours jupe flottante et assurément sans jupons. Bernadette était pour nous la découverte prestigieuse de tant de rêves obscurs et de nos imaginations cachées. Elle était notre réveil et elle ouvrait en nous les sources d'une sensualité lumineuse. Maurice Ponce, édité chez Christian Bourgois. Merci Laurent.